Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le troisième module de ce cours qui porte sur le fonctionnement et la sécurité des systèmes informatiques. Le vidéoclip précédent a tenté de suggérer de façon aussi convaincante que possible qu'on pouvait implémenter le décodage et les unités arithmétiques d'un processeur à partir de transistors. Mais qu'en est-il des registres, pointeurs de lignes et autres éléments de mémoire ? Peut-on aussi implémenter les éléments de mémoire à partir de transistors ? Et si oui, comment s'y prendre ? La réponse est oui, mais pour comprendre comment, il faut étudier un circuit particulier. Ce circuit est composé de deux inverseurs connectés en tête bêche. Il est tel que si la connexion joignant les deux inverseurs à gauche sur cette figure est sous tension, soit à 1 binaire, elle implique automatiquement que la connexion les rejoignant à droite de la figure se trouve mise à la terre, c'est-à-dire un zéro binaire, ce qui à son tour maintient la connexion de gauche sous tension, 1 binaire. Inversement, si la connexion joignant les deux inverseurs à gauche sur cette figure est à la terre, soit un zéro binaire, elle implique automatiquement que la connexion les rejoignant à droite de la figure se trouve mise sous tension, 1 binaire, ce qui à son tour maintient la connexion gauche hors tension, c'est-à-dire sur un zéro binaire. Ce circuit peut donc se maintenir tout seul dans deux états stables inverses, c'est pourquoi on l'appelle le circuit bistable. En d'autres termes, cette propriété lui permet de se souvenir de son état, c'est-à-dire en pratique de mémoriser un bit d'information. On a donc ainsi réalisé avec deux inverseurs, c'est-à-dire quatre transistors, une case mémoire de 1 bit. Cette mémoire de 1 bit n'est cependant intéressante que si on peut lire et écrire ce bit. Le lire est simple, il suffit de détecter l'état du circuit, par exemple en captant le voltage 0 ou 1 binaire de la connexion de sortie à droite de la figure. L'écriture requiert par contre de connecter un inverseur via un transistor NMOS ouvert à la connexion d'entrée à gauche du bistable. Faisons l'hypothèse que le bit de sortie du circuit est initialement dans l'état 1, ce qui implique que son entrée est dans l'état 0. Pour écrire un 0 dans ce bit, on commence par appliquer un 0 à l'entrée de l'inverseur d'extrême gauche. On applique ensuite une courte impulsion électrique, un 1 logique, au transistor NMOS. Ceci ferme le dit transistor, qui connecte donc la sortie de l'inverseur d'extrême gauche à l'entrée du bistable, appliquant à celle-ci un 1 binaire bref mais puissant. Cette soudaine injection de courant fait basculer l'inverseur supérieur du bistable, mettant sa sortie à la terre 0 binaire. Et cette mise à la terre cause immédiatement le basculement de l'inverseur inférieur du bistable, maintenant ainsi sa sortie, qui est aussi l'entrée du bistable supérieur, dans l'état 1 binaire, bien après la disparition du 1 binaire appliqué suite à la courte impulsion d'écriture. A l'aide de quelques 7 transistors, on a donc ainsi réalisé un parfait circuit de mémoire pour tous les bits de nos registres et de nos mémoires d'instructions et de données. Il est donc possible de réaliser aussi bien les éléments de logique et de calcul que les éléments de mémoire d'un ordinateur à partir de transistors. Le but est donc atteint, tous les composants architecturaux d'un ordinateur peuvent être réalisés par des circuits électroniques comprenant des multitudes de transistors. De tels circuits peuvent comprendre aujourd'hui des centaines de millions, voire des milliards de transistors intégrés en une seule puce. Et une collection de tels puces montés sur une carte mère permet de fournir toute l'intelligence et la mémoire nécessaires pour réaliser n'importe quel ordinateur, du plus gros, comprenant des centaines ou des milliers de cartes mères, au plus petit ordinateur personnel, tablette, téléphone portable ou tout autre gadget connecté. En résumé donc, partant d'algorithmes abstraits, on peut les réécrire dans des langages de programmation plus formels, aujourd'hui des langages puissants, tels que C, C++, C dièse, Java, Scala, Python, Perl, PHP, SQL, Excel, etc. qui peuvent être traduits automatiquement en langages assembleurs, lesquels sont à leur tour traduits automatiquement en binaire. Tout langage assembleur correspond à l'architecture de l'ordinateur auquel il est destiné, laquelle architecture est réalisée par des ingénieurs sous forme de puces de circuits intégrés comprenant des millions de transistors qui se trouvent dans tout genre d'ordinateurs et appareils informatisés. Tous ces appareils renferment ce qu'on appelle des ordinateurs à programme enregistré. Merci. 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 Merci.